Bienvenue dans le monde de sécurité de la Baloise. Le sujet du jour, le vélo électrique. Le printemps arrive et nous avons tous hâte de pratiquer à nouveau des activités en plein air et de faire du vélo. De plus en plus, l'on rencontre de drôles de vélos sur les pistes, les vélos électriques. Les avez-vous vus ? Saviez-vous que le nombre de vélos électriques augmente d'année en année à une vitesse folle ? Ce n'est pas surprenant, étant donné les nombreux avantages qu'ils offrent. Avec un vélo électrique, vous vous déplacez aussi rapidement qu'un mobilette et ce, sans consommer de carburant. Vous ne perdez plus votre temps dans les embouteillages ou à chercher une place de parking. Grâce à l'assistance électrique, vous arrivez sur votre lieu de travail sans être fatigué ou avoir transpiré. Vous contribuez ainsi à améliorer votre santé. Vous vous sentez moins stressé le matin, car vous savez que vous arriverez de toute façon avant les autres au bureau. Sur les distances courtes, le vélo électrique est, avec le vélo classique, le moyen de transport le plus rapide. A une vitesse de 25 km heure, votre distance d'arrêt s'allonge de 8,7 mètres. Pour conduire un vélo électrique, vous devez être un usager de la route expérimentée et savoir éviter les dangers. En effet, les conducteurs de vélo électriques ont un risque de collision avec des piétons ou des cyclistes 40% supérieur par rapport aux cyclistes. Comme ils ne sont pas larges, les véhicules à deux roues sont en principe moins visibles, mais certains conducteurs n'ont pas besoin de s'inquiéter. Ils seront toujours vus. Nous vous recommandons de porter constamment en casque, même si cela n'est pas obligatoire. De jour, roulez également avec votre dynamo allumé et des réflecteurs. Ainsi, vous êtes vu par les autres usagers de la route plus facilement et plus tôt. N'oubliez pas de sécuriser votre vélo électrique afin de pouvoir reprendre la route le lendemain. Merci de votre attention. Vous trouverez d'autres conseils utiles pour votre sécurité sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada